... chez les filles de faire un deuxième cycle et donc d'aller à Londres pour elle. Yukin à la poutre. Un moment important, championne du monde si mes souvenirs sont bons à Stuttgart. Exact, c'est la tenante du titre, elle avait plus de 16 en finale à Stuttgart. Alors va-t-elle aller en finale de la poutre ? Là on le sait, ça peut également se jouer sur une chute. Très jolie. On va voir si elle a été déstabilisée par ses mésaventures tout à l'heure aux bars asymétriques. C'est très beau. Il y a de l'école russe dans ce travail. Facial, flip, tendu, c'est magnifique, c'est enchaîné. Le travail classique, très bien fait. Le tour, le pivot, jambes levées, magnifique, sans déséquilibre. J'arrête de dire magnifique quand je la vois. Voilà, un saut grand jeté demi-tour. Voilà, un saut pied-tête qui est très bien fait. avec l'amplitude. Le salto japonais, très bien réceptionné. C'est parfait pour l'instant. Le flip onody, très léger déséquilier, moi. Parce qu'elle veut enchaîner avec un souple zack tour complet. Les mains, regardez, le travail sur les mains, les grands bras. Chaltois avant d'arriver à l'arabaisse. On entend des nice derrière. Encouragement. Des équipières, des coachs. Voilà, un saut grand jeté pied-tête. Ce qui est aussi un saut très difficile. C'est, je pense, peut-être l'une des seuls gymnases qui sera capable de rivaliser avec les Chinoises à la poutre. Il a sorti en double grouillet demi-pile, c'est parfait. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal du tout ce qu'a fait Nastia Luqin. La championne du monde, donc, qui vient se mêler à la lutte. Les Chinoises ont survolé cette poutre tout à l'heure. Vous étiez peut-être avec nous sur le coup de 6 heures, un peu plus. Oui, 6 heures du matin. Peut-être dormiez-vous, on vous le pardonne. En tout cas, les Chinoises ont été absolument éblouissantes à cet agrès. Nastia Luqin a fait une belle prestation, mais franchement, je serais étonné qu'elle ait une note supérieure à celle de la meilleure Chinoise, Elie Shan Shan. 16-125, tout à l'heure. Je pense que ce ne sera pas loin de 16, mais bon. Pas loin de 16, mais 16-125, 16-2, ça va être dur quand même. Je pense à dépasser, parce qu'il y a quand même quelques petites imperfections. Oui, qu'elle pourra gommer pour la finale. Et à ce moment-là, elle est déjà très compétitive, mais de devenir encore plus compétitive et d'être en lutte pour la médaille d'or. Sacramone a reçu une très très bonne note. 15-950. Très bien. On ne l'a pas vu.